Bonjour à tous et bienvenue dans Parier Gagnant, votre émission du sport et du pari sportif. Salut Ben, comment c'est ? Salut tout le monde, ça va chaudement. Qui l'eût cru que nous serions là en plein milieu, enfin fin juillet, en train de parler sans doute dans notre émission de NBA, de finale de coupe de la Ligue et de Tour de France ? Fin juillet, tout va bien ? Non, c'est clair que tu ne pouvais pas forcément le prévoir même au mois de juin, mais c'est bien. Que nous serions sevrés d'euros aussi, bon ça, et de Jeux Olympiques. On devrait, on aurait dû préparer les... Non mais c'est vrai, mais bon on remet ça à l'année prochaine. Ou pas, parce que c'est pas sûr, en plus les Jeux Olympiques, on verra comment ça se passe. C'est ça, les prochains Jeux Olympiques en 2024, ce sera direct ici quoi. Il n'y aura pas eu... C'est clair, c'est clair. Donc au sommaire de cette émission, on va parler de NBA, puisque ça a repris depuis hier. On a eu le droit à une belle confrontation made in Los Angeles, le Los Angeles-ICO. C'est ça, avec le match serré, deux points pour les Curses d'avance. Après attention, ils se sont fait manger en raquette, mais il leur manquait, d'ailleurs Noah qui joue maintenant avec eux, il leur manquait Zubac, il leur manquait Montrezarrel. Donc leur raquette est affaiblie, j'ai hâte de voir quand leur raquette sera un peu plus consistante. Mais ouais, c'était pas le plus haut page de l'année. Et puis il y a eu un Utah... Apparemment, ouais. Apparemment, j'ai cru comprendre que c'était même un peu long. Non mais c'est un peu logique. Mais t'as un Utah, Nouvelle-Hollande, qui était aussi pas mal, avec Gobert d'un côté, Williamson de l'autre. Où Utah a gagné à la fin, alors qu'ils ont été derrière une bonne partie du match. Celui-là, je l'ai regardé, l'autre, j'étais un peu crevé. J'ai pas pu regarder les Lakers. Mais en tout cas, voilà, c'est parti. Huit matchs pour chaque équipe, là, pour finir la saison régulière. Et après, on enchaînera les playoffs. Sachant que cette année, la particularité, c'est qu'aucune équipe n'aura l'avantage du terrain. Parce que, et mine de rien, ça peut jouer. Parce que, voilà, quand t'es pas chez toi, tout le monde est sur un pied d'égalité. Donc, il peut peut-être y avoir quelques petites surprises, même si les favoris d'avant le Covid sont toujours les favoris post-Covid. Donc, voilà. Donc, ce sera pour notre première partie d'émission. Et puis ensuite, on va enchaîner avec le foot. On va s'intéresser notamment à un fait très important. C'est la blessure de Mbappé, qui va sans doute avoir une grosse influence sur les prochains matchs des Parisiens. Que ce soit en Coupe de la Ligue ce soir ou en Ligue des Champions, puisque ça va arriver très vite. On va voir tout ça dans cette deuxième partie d'émission. Et puis enfin, on va parler de cyclisme. Parce qu'il y a de quoi faire. Enfin. Et mon... Alors, ce qu'il faut dire, il faut ce qu'il faut dire aux auditeurs, c'est qu'on est fait à l'émission hier. Enregistrée hier, qu'elle soit diffusée hier. Et autour de Burgos, il s'est passé quelque chose dans la première étape de montagne. Et je le voyais venir, moi, mais pas pour le jour du Burgos, mais pour le Giro. Je le voyais venir depuis un bon moment. Et vous verrez de qui je parle. Mais les fans d'Eddie Merckx, c'est un petit peu la même patrie, en fait. Voilà. Je donne quelques petits indices pour ceux qui connaissent un peu le vélo. Ils ont peut-être déjà trouvé, sûrement. Gros indices. Et puis, en fin d'émission, tu nous donneras quelques pronos en rugby. Oui, voilà. Et puis, un peu... Il y a quelques petites choses à faire, sûrement. Et on parlera aussi peut-être un peu de foot avec des fluctuations de cote assez folles en cette fin de saison. Voilà. Donc, on en parlera aussi. Eh bien, on commence par la NBA. Alors, la NBA, t'as suivi tout ça. T'as suivi un petit peu les matchs de préparation aussi ? Tu t'en es collé quelques-uns ? Franchement, non. Les matchs de préparation, je ne sais pas trop regarder. Par contre, j'ai regardé les effectifs. Voilà. Parce qu'il y avait des paris under-over sur plus ou moins de victoires pendant la fin de saison régulière. C'est-à-dire sur huit matchs. Je crois qu'il y a Paris en web qui faisait ça. Enfin, Paris en sport, pardon. Paris en web, c'est pour les vieux comme moi. Paris en sport. Donc, je m'étais un petit peu intéressé. Je n'avais rien trouvé de bien flagrant à faire. Parce qu'ils massacraient les cotes à l'équilibre. C'était plutôt du 1,70, 1,70. Et voilà. Il y a des équipes vraiment affaiblies, comme Washington, par exemple. Voilà. Qui viennent un petit peu en tongs. Et donc, voilà. J'avais juste regardé un petit peu ce que pouvaient donner les joueurs. Après, il y a des joueurs qui sont partis de la bulle, qui sont revenus, qui étaient blessés. Enfin, voilà. Je ne vais pas dire la kermesse, mais je ne pouvais pas vraiment te donner une idée des équipes. Après, tu sais, les équipes qui ont été motivées, qui luttent pour aller en play-off. Elles, tu sais très bien qu'elles vont y aller à fond. Donc, là-dessus, il n'y a pas de soucis. Mais non, je ne me suis pas tapé les matchs de préparation pour répondre à ta question. Très bien. Alors, est-ce que tu peux rapidement un peu nous expliquer le calendrier, le format ? Donc, on a la fin de saison régulière qui se termine. Et on va enchaîner direct avec les play-offs, c'est ça ? C'est ça. En fait, pour fin de la saison régulière, il y a 8 matchs par équipe. Voilà. Donc, ils considèrent que la saison régulière est terminée. Donc, ceux qui avaient des paris long terme sur un peu comme moi, des plus, des under-over victoire de certaines équipes, de toute façon, ils sont annulés parce que, de toute façon, toutes les équipes n'y participent pas. Voilà. On va dire les mauvais de la classe, ceux qui sont au fond du classement, ils ne sont pas à Orlando. Ils ne sont pas en Floride. Et puis, voilà. Donc, les autres, 8 matchs pour finir tout ça. Donc, il y a des équipes qui peuvent, comment j'allais dire, augmenter dans le classement, d'autres descendre. Après, il sera juste une incidence sur qui tu rencontres. Mais ça n'aura pas d'incidence par rapport à avoir l'avantage du terrain ou pas. Parce que, d'habitude, du 1 à 4, tu as les avantages du terrain, en fait. D'accord ? Quand tu joues le premier tour des playoffs. Et ce qui est très, très intéressant, et il faut l'avoir. C'est pour ça que tu as des batailles acharnées. Pour celui qui est 5e, il veut basculer 4e et vice-versa. Donc, voilà. Là, ça change. Donc, tu fais 8 matchs. Après, tu enchaînes les playoffs. Oui. Un playoff, on va dire. Enfin, un playoff, comme d'habitude, en fait. Voilà. Et donc, ça va s'étaler sur plusieurs semaines. Est-ce que des équipes vont se faire sweeper ? Sweeper, ça veut dire quand ils n'arrivent pas à prendre un match lors de la série. Oui. Je rebondis sur un truc, là. Parce que tu disais que la 4e et la 5e place, ça avait son importance dans une saison régulière. Avec l'avantage du terrain. Là, clairement. Parce que le 4e et le 5e se rencontrent, si tu veux. Parce que c'est 1, 8, 2, 7, 4, 6, 2, 3. Est-ce que ça ne va pas fausser un peu la fin de saison, de ce point de vue-là ? Mais de toute façon, quand tu n'es pas rire, il va falloir le prendre en compte. Quand, je ne sais pas, les bouts, quand ils vont sortir les codes du 4e contre 5e, d'habitude, tu as le 4e qui est favori. Là, écoute, je serais co-auteur sportif. Je mettrais, alors après, ça, tout dépend des équipes. Il y a peut-être des équipes qui vont finir sur un 8-0. Donc, elles vont être une meilleure dynamique et elles vont finir 4e. Donc, voilà. Mais, ouais, moi, je serais bookmaker. Tu ne peux pas mettre un truc pour celui qui a fini 4e. Tu vas peut-être lui mettre en arjel, je veux dire. Peut-être, tu vas lui mettre un 80 et puis l'autre, tu vas lui mettre un 95, un truc comme ça, deux. Mais, voilà, tu ne vas pas pouvoir avoir un écart trop grand et avantager trop celui qui va avoir l'avantage du terrain. Donc, ça sera à prendre en compte, forcément, lors des playoffs, lors des premiers tours. De toute façon, tous les tours après. Donc, si en finale de conférence, on a un Lakers Clippers, les Lakers auraient dû avoir l'avantage du terrain. Enfin, ça tombe à l'eau. Donc, ça resserre un petit peu le niveau. Alors, de tes pronos des débuts d'année à maintenant, est-ce que tu penses qu'il y aura des grosses variations avec cette bulle-là ? Est-ce que ça change ? Moi, j'avais pris Clipper Champion. Je reste sur Clipper Champion. Là, hier, comme je vous l'ai dit, il y a eu un gros ménage d'Anthony Davis qui était même plus incertain par rapport à l'œil. On sait comment c'est les fake news, un petit peu, comment ça marche aussi en NBA, tu caches ton jeu et tout. Il a fait un gros match, il a écrabouillé la raquette des Clippers parce qu'il doit être à 34 points, je crois, de ce que j'ai vu ce matin en me levant. Mais voilà, comme je te dis, je veux revoir les Lakers contre les Clippers, mais avec la raquette des Clippers un petit peu plus étoffée. parce que là, il était un petit peu démunie et il savait très bien où appuyer les Lakers, ils ne sont pas fous quand même. Il faut aller appuyer sur la raquette, c'est ce qu'ils ont fait. Donc voilà, j'ai hâte de voir tout ça. Après, est-ce qu'il y aura des équipes surprises ? Est-ce que les Bucks de l'autre côté vont... C'est ça, on était un peu à l'ouest, on revient un peu à l'est. Voilà, faire des choses. Écoute, moi je reste sur mon favo, j'aime bien les Clippers, je trouve que c'est complémentaire, c'est solide, ça a plus de profondeur de banc. Donc je ne change pas, je reste là-dessus. Rendez-vous maintenant dans quelques semaines, on ne sait pas exactement quand les playoffs peuvent finir, parce que tout dépend si tu fais les matchs en 7 matchs ou en 4. Donc voilà, mais en tout cas, les codes pour l'instant n'ont pas beaucoup fluctué. Très bien. Ça pourrait faire bizarre de voir une finale en 7 matchs sur terrain neutre ? Des finales, parce que les finales de conférences, en général, c'est aussi super accroché, mais ça va faire très bizarre de voir des gros matchs en jeu comme ça. Là, j'ai regardé, je t'ai dit hier, Utah contre la Nouvelle-Orléans. Alors déjà, ils sont assis un peu distancés chacun, chacun son siège. Ouais, ouais, c'est très bizarre. Les premiers matchs, apparemment, de réparation que l'NBA filmait, c'était trop loin en fait. T'as l'impression qu'ils ont un match de foot, donc ils ont changé l'angle des caméras, ils ont rapproché, donc maintenant c'est mieux. Après, ça fait plaisir, honnêtement, de voir de l'NBA, ça fait plaisir de revoir ça. J'ai hâte aussi, à la fin du mois d'août, le Tour de France, on en reparlera du cyclisme. Mais voilà, on va avoir quand même quelque chose à se mettre sous la dent un petit peu. Et c'est pas mal, Ligue des Champions, tout ça. Donc voilà, ça revient, un peu de sens que ça revient. Tant que c'est fragile, parce que ça peut s'arrêter aussi rapidement. Mais voilà, quand t'es passionné de sport, quand t'es passionné de Paris sportif, t'es très content de revoir tout ça. On va enchaîner avec quelque chose à se mettre sous la dent en France, avec les finales de Coupe de France et Coupe de la Ligue. La Coupe de France, ça s'est joué la semaine dernière. Avec un gros fait, un gros fait de match, c'est la blessure de Mbappé, qui a dû affoler peut-être un petit peu dans les salles de cotation. Est-ce que toi, t'as observé un petit peu une bascule, quelque chose, des variations de côtes ? Parce qu'il y a quand même eu une petite période, on a eu deux, trois jours avant d'être fixé, vraiment, sur l'absence de Mbappé pour cette finale, contre Lyon ce soir. Contre la Talata Bergam, c'est quand même très probable qu'il ne soit pas présent. Qu'est-ce que ça a fait évoluer au niveau des côtes ? Déjà, la cote, par rapport à la finale contre Lyon, la cote a augmenté. C'était quoi la date déjà du match de la Coupe de France ? C'était samedi dernier, vendredi dernier. Donc on est qu'à jour, je vous en ai vendredi. Donc on était quoi ? On est le 31, donc on était le 24, c'est pas ça ? Un truc comme ça. Tu vois, la cote, elle a évolué, elle a été passée de 1,43 à 1,50 pour le PSG. Donc tu vois que forcément, ça a eu de l'incidence. Elle a eu tendance après à se stabiliser. Donc oui, forcément, tu vois, on va dire, le meilleur avec Neymar, qui ne sera pas là. Donc oui, forcément, ça te pose question. Ça, c'est une évidence. Mais après, voilà, en Ligue des Champions, ça avait aussi monté. C'était passé de 20, je crois, PSG à 2,36, je crois, un plus haut, quelque chose comme ça, de 40. Et ça va avoir tendance un petit peu à redescendre parce que l'Atalanta aussi a des blessés. Oui, c'est... Voilà, donc ça compense aussi un peu, dont aussi leur défenseur central qui a de l'expérience. Alors, le problème, c'est que Mbappé, la défense de l'Atalanta est lourde. Vraiment, elle est lourde. Donc Mbappé, en profondeur, tout ça, il pouvait faire la diff. Bon, maintenant, il n'est pas là. Alors, attention, ce n'est pas définitif parce qu'il y a un petit doute. Il peut peut-être être revenu. Mais bon, après, est-ce que tu prendras le risque ? Je ne sais pas trop. Parce que ça va enchaîner avec ce principe du Final 8. C'est ça, c'est ça, ça va enchaîner. La petite bulle version UEFA, quoi. Mais quand je vous avais dit que la Atalanta, c'était valu à la cote, je ne sais plus combien elle était, 15-16, comme je l'avais dit. Tu sais, on n'avait pas lu sur l'émission. Là, avec tout ce qui s'est passé, forcément, c'était encore plus valu. Honnêtement, voilà, ça a équipé. Là, en gros, les cotes, c'est le PSG légèrement favori. Donc, PSG a, comment j'allais dire, une chance sur deux. En gros, je ne vais pas dire 33-33-33, mais c'est un peu de ce genre-là, ce match-là, quoi. Franchement, il peut tout arriver. Donc, ce n'est pas forcément, moi, personnellement, le match où j'irais mettre de l'argent. À moins que tu vies vibrer un peu, mais ce n'est pas le but. Si tu veux gagner de l'argent, ce n'est pas forcément ça, le but. Là, honnêtement, ça me paraît un peu... Parce que Di Maria n'est pas là non plus. Non, il n'est pas là contre Lyon. C'est ça, parce qu'il a été suspendu. Je crois qu'il y a un truc comme ça. Donc, ça fait quand même du monde absent. Donc, ouais, c'est une petite incertitude là-dessus. Mais moi, voilà, comme je l'avais dit, je l'ai dit. Moi, le Bayern de Munich, je les vois vraiment très, très forts dans sa Ligue des Champions. Je les vois vraiment très, très forts. D'ailleurs, Alcantara va peut-être faire le chemin Bayern de Munich-PSG. Di Maria suspendu. Oui, voilà, c'est ça. Je savais bien qu'il y avait un truc comme ça. Donc, ouais, ça va être intéressant à regarder. Et ceux qui ont pris la Talenta, aujourd'hui, voilà. Avant ça, il y a directement la confrontation. C'est un petit peu... C'est un match de Champions League, ce soir, ce PSG Lyon. Tout à fait. Oui, mais ça va être intéressant à suivre. Ça va être intéressant à suivre, voir un petit peu... Bah, justement, PSG sera peut-être une configuration à Talenta. Mais moi, je dis que le match n'est pas gagné pour le PSG. Franchement, voilà. Lyon en face, quand tu mets deux pailles, il n'y a pas... Il est là, même si ça a été un peu poussif, quelques matchs. Mais, ouais, je ne sais pas. Il peut y avoir... Non, mais en fait, Lyon peut sauver sa saison, quelque part. Mais est-ce que ce serait une grosse surprise que Lyon bat le PSG ce soir ? Ce n'est pas une grosse surprise. Jusqu'à mettre une petite pièce sur Lyon, ce soir ? Ah bah, honnêtement, la value, elle n'est pas sur le PSG. Il est 48, hein. Lyon, ils sont à plus de 6. Donc, si tu veux... La question est vite répondue, comme dit l'autre. Moi, je mettrais plus... Non, non, tu ne peux pas. Non, mais voilà, tu vois, tu es arrivé trop tard. Parce que maintenant, il faut le dire que Pierre-Yves, il a une nouvelle console avec des petits bruitages. Vous entendrez peut-être, mais là, il n'a pas réagi. Voilà, il n'a pas encore la bêtise. Super. En finaise. On les coupera au montage, on les coupera au montage. On se professionnalise. Ou l'inverse. Merci, merci la radio. Oui, voilà, c'est ça. Ou on s'enfonce. Ou on s'enfonce. Vous nous direz, d'ailleurs. On ne sait même pas la peine, on sait. Et donc, pour rappel, pour vraiment les non-initiés, là, si vous prenez victoire de Lyon, qu'un match nul en temps réglementaire et que Lyon gagne après, vous perdez. Donc, si vous voulez assurer avec un draw no bet, un draw no bet Lyon, la cote est quand même au-dessus de 4. 4, 4,5, c'est intéressant parce que franchement, voilà, sur un malentendu, Lyon peut vraiment gagner. Donc, moi, personnellement, je ne vais pas jouer sur ce match. Voilà, je vous le dis. Mais ceux qui veulent mettre… Le gros truc de Lyon, c'est dans une semaine. Bien sûr, bien sûr. Oui, mais comme tu dis, ce match-là est très important pour sauver la saison. Après, s'ils gagnent ce match-là, le match, c'est du bonus, en fait. En gros, parce que voilà, ce ne sera pas… Enfin, ils veulent récupérer de l'argent. Ce sera bien d'avoir l'avis d'un supporter lyonnais sur cette question. On n'a plus le stagiaire. C'est vrai. Il y avait un stagiaire, il n'est plus là. Donc, voilà, pour ça, pour le foot. Et j'en parle de la fluctuation de cotes ? Non, on n'en parle pas. Vas-y, vas-y. Là, il y a eu des trucs un peu hallucinants. Mais quand vous analysez la situation, par exemple, Serrea, quand vous voyez les enjeux des équipes, style Milan et Rome qui se battaient pour la cinquième place, où les cotes de Milan et Rome ont chuté tout le long de la semaine, parce que les matchs avaient lieu, c'était quand ? La semaine dernière, week-end dernier, de, on va dire, 1,70, 1,80, 1,40. Voilà, vous pouvez l'anticiper, ça, honnêtement, bon, moi, je le vois, vous n'avez pas besoin d'être un super parieur pour pouvoir vous dire, quand vous étudiez un peu le classement de Serrea, il y a deux équipes, Milan et Rome, qui se battent pour la cinquième place, sachant que si Rome ne gagnait pas, Milan revenait à un ou deux points. Et le dernier match, c'était Juvrom et Milan à la maison contre une équipe de bras cassés. Et qu'au galabérage particulier, Milan était devant Rome, parce que l'Italie, c'est un peu particulier. Donc, voilà, les deux équipes devaient gagner. Alors, comme je l'ai dit, ce n'est pas parce qu'elles devaient qu'elles allaient le faire, mais voilà, en face, les équipes ne jouaient plus grand-chose non plus. Rome, c'était, quand vous regardez sur SoccerStat et tout, vous faisiez l'état de forme du moment. Rome était leader de la Serie A. À ce moment-là, Milan était 3-4ème, donc c'était deux équipes en forme. Et voilà, les deux équipes ont gagné. Bon, 3-2 Rome, mais ils gagnaient 3-1. Après, les autres sont revenus à un but. Et Milan, 4-1. Donc, voilà, il y avait des trucs à faire sur ces matchs-là. Honnêtement, moi, j'avais mis quelque chose sur Milan que j'avais pris en début de semaine. Et après, la cote a baissé. Ceux qui ont Betfair, alors je ne vais pas redire ce que c'est Betfair, c'est une plateforme, on va dire, étrangère où vous pouvez jouer du bac, du lait et du bec. Du bac, vous achetez du lait et vous revendez. En fait, un peu comme système de bourse. J'ai dit, je reparlerai plus profondément un jour. Voilà, vous prenez une cote à 1,80, vous la revendez à 1,40. Quoi qu'il arrive, vous gagnez de l'argent. Donc, voilà. C'est quand même très, très bien. Et puis, bonjour à Guel, que j'ai vu hier. On en parlait de ça. Lui, il le fait aussi. Donc, c'est très intéressant. Après, il y a le débat, sachant que quand vous avez une value, est-ce que vous gardez la value ? Parce que quand vous avez dû à 1,80, que ça vous dit à 1,40, voilà, c'est aussi bien de la garder. Et quand vous prenez des values sur long terme, de toute façon, vous gagnez de l'argent. Donc après, c'est un débat. Voilà, il y a deux écoles. Soit faire du bac du lait, soit les garder. Voilà, donc il y a eu ça. Il y a eu, par exemple, la Juve. C'est incroyable. Il y a le dernier match chez Juve-Rome. Donc, Juve ne joue plus rien. D'accord ? C'est 4 points d'avance sur l'inter. Voilà. La Juve, le marché a ouvert à 2. Aujourd'hui, la Juve est à 3. Vous voyez un peu le Delta ? Ce qui veut dire qu'en face, ce qui veut dire qu'en face, va se communiquant. Rome a ouvert à 3,33. Ils sont à 2,20. Tu vois le Delta ? Et pourquoi ? Parce que Sari a dit qu'il n'en a rien à foutre. Il a envoyé les U20 ou les U23. Je ne sais plus ce qu'il a dit. Donc, forcément, le marché, petit à petit. Mais le marché, il n'a pas bougé comme ça d'un coup. Ça met quelques heures. Donc, voilà, vous avez moyen de faire des choses. Voilà. Je ferme la parenthèse. Mais même si vous n'êtes pas H24 ou avoir l'info et d'autres trucs, quelqu'un qui suit la Serie A, il peut l'anticiper quelque chose comme ça. Vous pouvez aussi le faire en championnat de France, dans les fins de championnat. Quand on en a. Oui, c'est ça. Mais même si l'argelle est match sans enjeu pour certaines équipes, elle les enlève. C'est ça. Pour la Ligue 2, on a déjà vu plein de... Alors qu'à l'étranger, pas forcément. C'est encore... J'ai la France pour ça. Mais... Donc voilà, c'était petit aparté. Mais il peut y avoir des grosses variations de code. Comme ça, c'est assez incroyable. Et un petit avis sur le Lyon-Juve ? Tu te mouillerais, là ? Aucun. Aucun. Tu ne te mouilles pas, là ? Franchement... Franchement, ce match-là... Non, je... La Juve n'est pas transcendante. Mais il y a du... Mais comme vous voyez qui est en face... Voilà, quoi. Ça fait quand même un peu plus peur que... Un peu plus peur que... Comment on appelle ça ? Lyon. Mais Lyon, il y a Depay qui est revenu. Un homme te change l'équipe. Voilà, donc... Non, franchement, là, je... Je ne me mouille pas là-dessus. Ok. On enchaîne avec une petite partie cyclisme, parce que ça redémarre. On a du lourd qui arrive. On a la Straday Bianchi. On a le Milan Saint-Rémo. Ça redémarre en trombe et très fort, avec un mois d'août qui va être un petit peu dingo. Ça s'enchaîne aussi pour eux. Oui, oui, oui. Le calendrier a été vraiment très, très condensé. Là, oui, tout à fait. Et moi, je vous en parle depuis un moment, mais déjà l'année dernière. Le petit Belge, que vous allez forcément finir par connaître un jour, parce que pour moi, c'est le... Ouais, enfin, là, c'est bon. Remco... Remco Evenepoel, ouais. Oui, j'allais dire. Remco Evenepoel. Qu'est-ce qu'il a fait hier ? En fait, il a juste déposé autour de Burgos, Tom Bennett et Chavez, qui ne sont pas les deux derniers venus. Et en montagne, ils ont déjà quelques refs. Bon, ben voilà, il les a largués. Alors, ceux qui se posaient la question, est-ce qu'ils pouvaient faire de la montagne, Remco ? Moi, j'étais persuadé que oui. Après, est-ce qu'il peut tenir trois semaines ? Je vous le dis tout de suite, je suis persuadé que oui aussi. Quand vous êtes un talent comme ça, c'est comme en athlée, en fait. Tu n'as pas vu encore tout le potentiel du gars, mais tu peux l'anticiper. Donc, moi, pour moi, je l'ai déjà pris favori. Enfin, j'ai déjà pris Gagne-Giro, c'était à 5,5, je crois, un truc comme ça. Et là, hier, vu son tour de passe-passe, c'est descendu à 3,5 déjà. Donc, oui, parce que les gens avaient des... En fait, la question, c'était est-ce qu'il peut faire bien en haut de montagne ? En col un petit peu plus compliqué. Là, c'était, mine de rien, du 8 kilomètres à 9% de moyenne. Ouais, ça commence à parler. Ça commence à parler au niveau raideur, tu vois. Et donc, pour moi, au Giro, je le vois arriver en fin de seconde semaine, leader, vu les contre-la-monde qu'il y aura eu avant. Et un frais son job, ça va être de... Excusez-moi l'expression, de sucer la roue des meilleurs en montagne. Parce qu'au vélo, maintenant que Pierre-Yves en fait un petit peu, il le sait, quand t'es derrière, mine de rien, c'est beaucoup plus facile. Non mais, tu rigoles, mais on est d'accord, on en a parlé. Moi, j'en fais pas, mais tu as dit que c'est vrai, quand tu sors avec des collègues, le fait d'être juste derrière, tu t'essouffles moins, tu te fatigues moins. Donc, voilà, même si ça reste de la haute montagne et pas du plat. Voilà, donc moi, je suis persuadé... Viens en Presqu'île-Crozon. Les connaisseurs savent rouler en Presqu'île. C'est vrai. Voilà, pour moi, j'y vais. Et de toute façon, la cote que j'avais prise à 5, en fin de deuxième semaine, pour moi, elle sera plus basse. Déjà, elle est descendue à 3,5. La value est là, la value est faite. Et voilà, donc c'est... Alors, j'attendais... Je ne voyais pas forcément aussi grande forme autour de Burgos, donc je n'avais pas forcément encore à annoncer. Mais vous savez très bien que lui, je le suis depuis un moment. Et voilà, et donc... C'est à prendre. Je l'avais pris en Tour de France. Gagne le Tour de France l'année à 150. Bon, ben, il ne le fait pas. Voilà, je vais te rembourser, mais t'imagines la value du Defou ? Même si le Tour de France aurait été plus compliqué parce qu'il y a du Bernal et tout ça. Voilà, donc... Le petit belge de service, là, je pense qu'il va en étonner plus d'un. Et puis, ouais, ben, en fait, le Tour de France... Alors, moi, la question qui va être intéressante, donc le Tour de France, d'accord, mais la question sur la Vuelta. La Vuelta qui vient pas très, très loin derrière le Tour de France, qui est en plus en pièce sur le Giro, parce que la dernière semaine du Giro correspond à la première semaine de la Vuelta. Sortir un favori de la Vuelta, honnêtement, je pense qu'il peut y avoir des surprises parce qu'il y a des coureurs qui auront fait le Tour de France qui vont enchaîner la Vuelta. Et honnêtement, moi, je mettrais pas un copec sur eux parce que je sais pas comment ils peuvent finir pour avoir récupéré et tout. Alors, ils ont augmenté le kilomètre dans les jambes, mais j'ai un petit doute par rapport, quand même, à comment ils vont réussir à le finir, la Vuelta. Moi, je verrai. Je pense que je mettrais plus mon argent sur quelqu'un qui sera spécifique Vuelta, je pense, qui aura peut-être visé ça et qui aura pris des kilomètres avant, qui aura peut-être fait, par exemple, je dis pas le Tour de France, mais qui l'aura fait avec le frein à main, quoi. Qui aura juste voulu prendre des kilomètres. Et ça, franchement, on va pouvoir le voir. Alors, un gars qui veut faire la Vuelta, j'imagine, j'imagine, Vincent et d'autres pourront peut-être me confirmer en commentaire, ceux qui aiment bien le cyclisme, mais moi, en tout cas, c'est ma lecture du truc, c'est que, voilà, en fin de deuxième semaine, t'arrêtes, t'abandonnes sur le Tour de France, ça te fait une semaine de récup en plus, t'as pris des kilomètres dans les jambes, et ça, moi, ce type de coureur, ce type de cycliste qui aura cette stratégie-là, qui va pas le dire, forcément, il va dire qu'il abandonne, parce que je sais pas, il a mal quelque part, moi, je mettrais quelque chose dessus, voilà, j'analyserais bien les codes des bookmakers à ce moment-là, puisque les bookmakers vont pas anticiper ce genre de choses. Mais voilà, ceux qui sont spécialisés du cyclisme, dites-le-moi, moi, je pense que ça peut être une stratégie de, par exemple, il y a du Kreuzweik, alors, bon, j'ai du mal à le voir abandonner quand même au Tour de France, parce que, voilà, mais du Kreuzweik, il peut, s'il abandonne aux deuxièmes semaines de Tour de France, direct, je le prends pour la Vuelta, parce qu'il va faire la Vuelta, donc, voilà. Voilà un peu ma lecture, ça ne tient qu'à moi, les spécialistes cyclistes, mettez-moi votre lecture aussi de, là, je parlais de la Vuelta, parce que la Vuelta, c'est vraiment le dernier grand tour, donc, dites-moi un peu ce que vous en pensez, là, j'ai essayé de regarder un peu à droite, à gauche, il n'y a pas vraiment de trucs sortis encore sur la Vuelta, ils ne sont pas fous, les books, parce qu'ils attendent de voir ce que ça peut donner déjà le Tour de France, et voilà. Ouais, bah tiens, justement, sur le Tour de France. Oui. Si on fait le tour... Moi, je reste sur Bernal, et c'est une surprise, est-ce que ce serait une surprise ? Étant donné le parcours, je mettrais Pinault. Pinault n'est pas bon contre la montre, sachant que cette année, il y a un contre la montre, mais en côte, tu dis, il peut vraiment limiter la case. Le parcours peut lui convenir, mais bon, pour moi, il y a encore Bernal. Froome, j'y crois pas, Thomas, j'y crois pas, il y a encore Bernal, donc... Et Alaphilippe ? La donnée Alaphilippe ? Non, mais Tour de France, bon... Pour le gagner ? Pour le gagner, non ? C'est quoi ta question ? Pour faire quoi ? Non, mais justement, comment tu vas regarder son début de saison ? Bah attends, déjà, je vous rappelle que l'année dernière, pourquoi il arrive à faire un Tour de France comme ça ? C'est parce que personne ne l'a pris au sérieux et on l'a laissé prendre des secondes. Ok ? Cette année, ça ne sera plus le cas. Il est étiqueté. En gros, il ne laissait pas partir lui parce qu'il peut vous mettre un peu la misère à un moment donné. Donc ça, pour les non-initiés au cyclisme, il faut toujours le prendre en compte. C'est important. Il faut avoir une seconde lecture d'un classement général. Ce n'est pas parce qu'Alaphilippe, l'année dernière, il se survolait que cette année, dites-vous, il peut gagner. Non, non. Pour moi, il ne peut absolument pas gagner le Tour de France. Ce n'est pas possible. Voilà. Peut-être dans quelques années, s'il fait vraiment du spécifique montagne et tout, mais c'est plutôt un baroudeur, grimpeur à Alaphilippe. Il va gagner des étapes, je pense. Il peut gagner des étapes cette année sur le Tour de France. Peut-il viser le million à poids ? Si vraiment, il s'en fait un objectif, s'il cible bien, s'il calcule bien, oui. OK, ça peut être possible. Même s'il ne serait pas le favori pour moi. Voilà. Mais non, Alaphilippe oublié, oui, je vais regarder ce qu'il fait, forcément, là, mais ce n'est pas... Voilà, je préfère regarder ce que fait Dupino, par exemple. Oui. voir un peu comment il va monter. Parce que l'année dernière, par contre, lui, je rappelle qu'il n'a pas eu de bol. Parce qu'il était en face ascendante quand il s'est... Qu'est-ce qu'il a eu ? Il a eu une... Il s'est... Déchirure. Il s'est pété, voilà, c'est ça. Donc, il n'a vraiment pas de chance. À un moment donné, le vent va forcément tourner. Mais, ouais, et puis, ouais, Bernal, tout ça, comment il va revenir aussi. Comment ça... Mais voilà, c'est... Comment il s'appelle, Roglic aussi. Alors, et Roglic, si je mettais un, mes favoris pour le Tour de France, je mettrais Bernal premier, et... J'ai envie, je voudrais bien Pinot deuxième, et Roglic troisième. Voilà, un petit peu, mon tiercé que je ferais. Très bien. On réécoutera cette bande-là. C'est ça. Fin septembre, enfin, mi-septembre, enfin, fin du tour. Voilà. Gros avantage pour Bernal, quand même. Ouais. Honnêtement, je pense que... Ça a combien Bernal, là ? Bah, elle était encore à 3,50. Ouais, je trouve ça intéressant. Ouais, je trouve ça intéressant. Oui, parce qu'il nous a montré qu'il était capable comme l'année dernière. Contre la monte finale, en montée, ça va lui convenir, et c'est pas lui qui perdra du temps là-dessus. Donc, non, bien, après, les gros points d'interrogation cette année, c'est comment les coureurs vont arriver à l'état de forme. parce qu'il faut faire des kilomètres en vélo pour arriver à son pic de forme. Là, les kilomètres vont être un petit peu réduits. Donc, en gros, celui qui a le meilleur préparateur physique cette année, il va s'en sortir. Malheureusement, je ne connais pas les préparateurs physiques. Je ne pousse pas le truc jusqu'à... Et ça grimpe aux Colombiens. Et bien sûr, ben oui, lui, confiné en Colombie, il s'en fout, il a fait des montées du Tour de France chez lui. C'est sûr que c'est plus compliqué quand tu habites en Beauce ou en Brie. Les côtes, c'est un peu plus compliqué. Donc, voilà. Et un peu de rugby vite fait. Ouais. Un peu de rugby vite fait. Donc, voilà, super rugby. Écoutez, ça avance. Voilà, ça avance, ça avance. On se rapproche de la fin. Ben oui, ça va vite. Petite surprise la semaine dernière avec les Crous qui ont perdu. Bon, ça s'est joué à pas grand-chose. Il aurait pu y avoir match nul, mais ils ont loupé la transformation en fin de match. Donc, ça va être intéressant. Ils vont se déplacer chez les Chiefs. Les Chiefs, pour l'instant, n'ont pas gagné un match. Autant vous dire, c'est si défaite. Donc, tu dis, ouais, les Crous vont se balader. Attention, parce que les Chiefs reviennent bien. La semaine dernière, ça ne s'est pas joué à grand-chose qu'ils battent des Blues qui sont deuxième au classement. Mais les Crous ont intérêt à gagner s'ils veulent souffler un peu pour être en bonne position pour gagner le titre. Voilà, donc, c'est un match de six dernières pour eux. Donc, beaucoup voient les Chiefs résister. Oui, c'est fort probable. Je ne pense pas qu'ils vont se prendre une grosse branlée. éventuellement, ils peuvent même gagner. Voilà, je pense que deux défaites des Crous, je ne sais pas depuis quand ça a... Depuis quand c'est... c'est arrivé. Mais deux défaites d'affilée des Crous, je pense qu'il faut remonter à un bon moment. Et vous voyez, là, je suis en train de remonter vite fait. Je suis déjà arrivé à 2018. Ah voilà, j'y suis. c'est arrivé en mars 2018 et c'était deux matchs à l'extérieur. Ils ont acheté deux matchs à l'extérieur, ils ont eu deux défaites. Donc, vous voyez, il faut remonter quand même un petit peu. Donc, oui, je reviens à ce moment-là des Chiefs Crous. Moi, je trouve que la cote est intéressante et belle sur les Crous 1,12. Cote à 2,50. Et ça rejoint un peu ce que je dis. Alors, quand tu dis 1,12. Ils gagnent entre 1 et 12 points. Donc, le match est quand même assez serré, tu vois, parce que les Chiefs reviennent en forme. Les Crous, ils vont vouloir se refaire de la défaite de la dernière fois et compter pour eux pour le refaire. Donc, j'estime que 1,12, c'est pas mal. Mon gars, Mon gars est là pour les Crous. Et voilà, mais je... Voilà, 1,12, je trouve sympa de 50. c'est pas la value du siècle, c'est pas le pari du siècle. Mais sur ce match-là, c'est le pari que je prendrai. La victoire des Crous est trop basse à la dernière trente. Il peut vraiment tout se passer dans ce match-là. Mais voilà, je pense que les Chiefs vont résister un bon moment, peut-être même être devant, mais peuvent se faire passer en fin de match parce qu'ils doutent un peu en ce moment. donc Paris, c'est rare comme les cotes de 50, de 60. Crusader gagne 1,12 points. Et pour les plus fileux, peut-être peut-être une mini-pièce sur le match nul à 20, quelque chose comme ça, parce que le 1,12 ne vous couvre pas sur le match nul. Voilà, donc ça peut être aussi intéressant. Et un match nul ne serait pas forcément une si mauvaise opération pour les Crous. Donc voilà, ça pourrait satisfaire tout le monde. Les Chiefs auraient un point, mine de rien. Donc voilà, pour moi, pour cette année de rugby, des cotes sont sortis en top 14, des cotes sont sortis en première chip, mais bon, là, top 14, les matchs commencent en septembre. Première chip, c'est mi-août, donc à voir, mais voilà, il faut aussi voir l'état des équipes et tout. Et petite info, les Saris, mine de rien, descendent l'année dernière, l'année prochaine en deuxième division, mais attention, les Saris, beaucoup de joueurs restent, les Farel, les Itogé, les Winipola, ça reste. Je ne voudrais pas être une équipe de D2 anglaise l'année prochaine, en fait, les Saris, parce que ça risque de piquer, mais par rapport à, parce que ça va se finir, la Coupe d'Europe aussi en rugby, par rapport à leurs matchs qu'ils vont avoir, c'est au Leinster, les Sels-Saris, je voudrais bien avoir le handicap que les Bougs vont mettre au Saris parce qu'attention, ils peuvent résister. Voilà, donc à revoir, ils ont incorporé aussi quelques jeunes de l'Académie qui ont du potentiel qu'on avait vu là en fin de saison, enfin avant le Covid. Voilà, donc à voir tout ça, mais ça va être intéressant aussi la reprise du rugby avec aussi le Pro 14 qui va reprendre pareil au mois d'août. Donc tout ça à suivre, ça va être intéressant. Le sport reprend, la vie entre guillemets reprend et j'espère que ça va continuer et qu'on ne va pas se retrouver à tous de voir reconfinés. À un moment donné, merci aussi pour, je crois, des messages de gens qui disent vivement la prochaine émission. Oui, bon, voilà, c'est moins régulé que d'habitude pour plein d'autres choses. Là, vous ne le voyez pas, mais les studios de la radio sont en travaux. Voilà, il y a du nouveau matos, une nouvelle table, alors une table en forme de planche de surf. C'est pas mal, je trouve ça très joli. C'est innovant, c'est innovant. Pour chez nous, rien d'exceptionnel, on va dire, mais je trouve joli. Et donc, merci pour un message, même des personnes en maître privé que j'ai formées déjà il y a quelques années qui me disent, voilà, aujourd'hui, ils sont indépendants, ils arrivent à gagner de l'argent et tout et ça fait toujours très plaisir, très plaisir, donc continuez là-dessus, ne lâchez rien, ne faites pas n'importe quoi, réfléchissez bien avant de miser, analysez les choses, si vous voyez des codes bizarres, posez-vous la question du pourquoi, pourquoi il y a une cote un peu bizarre, voilà, anticipez, anticipez un peu les chutes de codes qu'il peut y avoir aussi, tout ça, ça s'apprend, ça vient avec le temps, c'est pas en claquant des doigts, mais voilà, tout le monde est capable de le faire, pas besoin de faire Bac plus 10, n'importe qui est capable de le faire, il faut juste prendre un petit peu le temps de comprendre tous ces mécanismes. Bah écoute, voilà pour moi, Pierre-Yves, comment terminer cette émission, que dire, à dans 3 semaines, dans un mois ? Tu pars en vacances toi ? Bah ouais. Quand ? Ce soir. Et voilà, bonnes vacances en tout cas, et 3 semaines ? Bah ouais. Donc voilà, on va dire que la prochaine émission aura lieu dans 3 semaines. Dans un mois ? Oui, dans un mois. Paris gagnant, le retour ? Ou le retour, sûrement, pas forcément dans cette, pas forcément sur ce titre-là, donc on verra tout ça. ça avance de mon côté aussi. Mais ça fait un mois qu'on fait l'utiliser une fin d'émission. Avec tout ce qui se passe, bah ouais, ça peut prendre du retard, des choses comme ça. Exactement. Je ne suis pas maître de tout ce qui peut se passer. Mais on reviendra avec du Tour de France. Obligé. Bien sûr. Voilà, donc bon pari à tous, bonnes vacances, parce qu'il y en a plein sûrement qui vont venir avant. Bon final eight. Bon courage pour ceux qui reprennent aussi, parce qu'il y en a qui vont reprendre. Oui, oui, c'est le chassé croisé. C'est le chassé croisé. Tu reviens, je repars. C'est ça. Voilà. C'est ça. C'est ça. Donc n'hésitez pas à me mettre des commentaires, vous avez des questions. Voilà, je peux répondre, je réponds, j'essaie en tout cas de répondre assez rapidement. Eh ben voilà. Eh ben merci Ben. On se dit à dans un mois. Un mois. Allez, on va dire à la louche un mois. Profitez bien, hydratez-vous, parce que je sais que dans certains coins c'est la canicule. Pas forcément chez nous. Non, là ce matin ça va... Pas forcément chez nous, mais au moins on respire bien et c'est l'essentiel. Allez, à plus, ce qui est d'avoir tout le monde. A bientôt, ciao. Pariez-gagnant, l'émission de sport et du pari sportif. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501